Musique Alors donc aujourd'hui derrière nous se déroule la dernière après-midi du stage foot de 1, 2, 3 à vous de jouer. C'est à quelques années maintenant, c'est une activité qui a débuté dans les années 1994, en lien à l'époque avec la PJJ et la SCAC. Ces deux intervenants, ces deux organisations étaient parties d'un double constat qui était pour le premier qu'il existait une problématique liée à la mobilité des jeunes sur les quartiers et en conséquence cela pouvait amener à certains regroupements et à certaines dégradations sur les quartiers. Donc l'idée en fait tout simplement était d'organiser une semaine de sport, donc d'utiliser le sport comme vecteur pour mobiliser les jeunes sur les quartiers, sur une semaine, donc pendant les vacances de Pâques à l'époque, autour de la pratique du foot et profiter des temps du midi, donc à la fois pour organiser un repas entre ces jeunes, les animateurs, les éducateurs et aussi pour organiser différents ateliers qui amenaient ces jeunes à réfléchir, à se positionner sur la question du vivre ensemble tout simplement. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir 147 jeunes aujourd'hui et sur l'ensemble de la semaine on peut compter 250 jeunes qui ont participé à cette action. Sur le temps du midi, il y a des ateliers qui sont organisés, donc on a pu voir des ateliers autour de l'échec, autour du tour à l'arc, il y a eu aussi des initiations de hand, aussi autour du handicap, donc handisport avec l'handibasket qui était présent, nous avons aussi du crossminton et la ludothèque aussi de la commune de la Glasserie qui est présente pour animer des ateliers autour du jeu. Gros ateliers sur les premiers secours. Tous les enfants sont passés dans la semaine pour l'initiation au premier secours. Avec Zephirbus aujourd'hui, on a eu un bus avec une simulation d'incendie dans le bus et puis comment évacuer le bus en toute sécurité. En fait, on est vraiment sur des ateliers à la fois de découverte sportive, parce qu'on est sur une semaine de foot, mais il est important d'avoir à l'esprit que le sport est un support pour se questionner sur le vivre ensemble, donc il est important également de découvrir d'autres sports, donc le hand, etc. et aussi d'autres ateliers plus larges sur le PSC1 et aussi sur l'égalité femmes-hommes, sur la mixité. On est vraiment sur des ateliers plus larges tout simplement qu'une pratique sportive. L'offre autour de 1, 2, 3 à vous de jouer, c'est quand même étoffé depuis les années 94. Pour le coup, c'est la communauté urbaine de Cherbourg et les cinq communes en 2011 qui ont repris cette activité. Ajouté à cette semaine de foot, nous avons pendant les vacances de février une semaine pour l'année 2016 qui était autour du tennis, donc pareil, sur le même format avec des ateliers. Nous avons également aussi axé un point qui est extrêmement important sur la formation de futurs animateurs pour obtenir le diplôme d'ICFF1. Du coup, là, on a 16 jeunes de plus de 18 ans qui ont pendant une semaine préparé, participé et animé les ateliers pour les enfants de moins de 12 ans, par exemple. À bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada